Voilà. Mais avant, ce que je veux dire, c'est que dans ce cahier-là, vous avez trois, mais on va dire trois chapitres, sinon vous avez trois brochures antérieures. La première, c'est le renoncement aux œuvres mortes. La deuxième brochure, c'est la répentance complète et véritable. Et la troisième brochure traite du renouvellement de l'intelligence. C'est bon ? Donc, il y a le renoncement aux œuvres mortes, la répentance complète et véritable, et puis le renouvellement de l'intelligence. Il est essentiel de saisir cette notion-là, parce que c'est sur elle que se fonde la vie nouvelle en Christ. La vie nouvelle en Christ, ce n'est pas quelque chose de théorique. Ce n'est pas le fait de fréquenter désormais l'Église. Ce n'est pas le fait de fréquenter l'Église qui marque une vie nouvelle en Christ. Vous comprenez ? La vie nouvelle en Christ, ce sont ces fondements-là qu'on va mettre en lumière, pour que chacun de nous puisse éventuellement se mettre à jour, mettre sa foi à jour par rapport à ces choses-là. C'est bon ? Donc, pour ce premier cahier, il y a trois brochures que nous allons étudier. Aujourd'hui, on va prêter la première brochure qui parle du renoncement aux œuvres mortes. Ça va ? Donc, quand on parle du renoncement aux œuvres mortes, c'est vraiment la séparation avec la vie ancienne. Vas-y, tu peux commencer. La répentance et le pardon des péchés. Les prophètes n'ont pas seulement annoncé le ministère des souffrances et la résurrection du Christ. Ils ont aussi prophétisé concernant le témoignage qui lui serait rendu à Jérusalem et dans toutes les nations. Donc, on vient de dire que les prophètes n'ont pas seulement dit que le Seigneur allait mourir et revenir à la vie, mais ils ont aussi anticipé et révélé le message qui devait être trêché dans toutes les nations en son nom. Ça veut dire que les prophètes ont annoncé le Christ, mais ils ont également précisé d'avance le contenu de l'Évangile qui devait être trêché en son nom dans les nations. C'est clair ? Vas-y, poursuivre. Voici dans les propres termes du fil de l'homme ce que ceux-ci ont déclaré d'avance le concernant. Puis il, Jésus, leur à ses disciples dit « C'est là ce que vous disiez lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprises les Écritures. Il leur dit « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la répentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Luc 24, verset 44 à 47. Très bien. Le passage qu'on vient de lire. Qui parle ? Dans le passage qu'on vient de lire, qui parle ? Je vous pose la question. Qui parle ? C'est un paragraphe, voilà, c'est un paragraphe de l'image de Luc. D'accord. Luc 24 et C44 à 47. Donc, c'est un paragraphe de l'image de Luc. Mais ce n'est pas Luc qui parle. Vous comprenez ? Ce n'est pas Luc qui parle. Il y a quelqu'un qui parle, là. Et qui parle ? Qui parle ? La soeur Aurélien, tu avais répondu, c'est ça ? Oui, j'ai dit Jésus. Oui. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Il est en train de parler aux disciples. Donc, ici, c'est le Seigneur qui parle. Et qu'est-ce qu'il dit ? C'est lui qui nous ramène au prophète et qui précise que ceux-ci avaient déclaré que le Christ devait souffrir de la part des pécheurs et ressusciter le troisième jour. Et ensuite, que la répentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, voici ce que les prophètes ont dit concernant l'Évangile qui devait être prêché au nom de Jésus et que Jésus lui-même a pris le soin de rappeler à ses disciples. « Que la répentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations. » Donc, quand le Seigneur nous envoie partout au monde prêcher l'Évangile, il nous envoie effectivement prêcher cette répentance et ce pardon des péchés en lui. Voyez-vous ? Donc, c'est des choses qui ont été arrêtées d'avance. Et dans l'œuvre du ministère, nous devons avoir conscience que vis-à-vis des choses et de toutes les choses qui ont été arrêtées d'avance, on n'a pas la possibilité, on n'a pas la latitude, on n'a pas le pouvoir de les modifier et de les adapter à notre convenance. Tout ce qui a été arrêté d'avance concernant l'Évangile et le ministère que nous rendons, on n'a pas d'autre choix que de couler là-dedans. Parce que ce n'est pas nous les initiateurs, ce n'est pas nous les inventeurs, ce n'est pas nous qui avons décidé, par reconnaissance à Jésus, d'aller prêcher un certain message dans son nom. Même ce que nous avons à dire dans son nom a déjà été élaboré, a déjà été arrêté. Ce qu'on nous demande, c'est simplement de jouer un rôle de porte-parole, un rôle de relais. Donc, prendre ce qui doit être dit pour aller le dire à ceux qui ne le savent pas. Donc, ce n'est pas nous qui improvisons le message, ce n'est pas nous qui inventons le message, ce n'est pas nous qui donnons un contenu à l'Évangile. L'Évangile a déjà un contenu qui a été arrêté d'avance. Tout ce qu'on nous demande, c'est qu'on puisse prendre ce message et le véhiculer juste aux extrémités de la terre. Appeler les nations à la répétence en vue du méritage voyou. C'est bon? Est-ce que ça va enregistrer? Vous enregistrez? Oui. Très bien. On poursuit. La prédication de l'Évangile a essentiellement pour objet de conduire des âmes à la répétence et au pardon des péchés en Jésus-Christ. C'est bon, c'est clair. Donc, voici l'objet essentiel de la prédication de l'Évangile. Conduit des âmes à la répétence et au pardon des péchés en Jésus-Christ. Ce n'est pas hors de Jésus-Christ, c'est en Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas le pardon des péchés hors de Christ. Donc, c'est la répétence et le pardon des péchés en Jésus-Christ. Vas-y. Le Nouveau Testament est formé sur la nature du message que les apôtres de l'agneau ont délivré ici et là, aussi bien en Israël que dans les nations païennes. Oui. Les douze. Il appela les douze et il commença à les envoyer deux à deux. Ils partirent et ils prêchèrent la répétence. Maxime. Parce que c'est clair. Donc, du vivant de Jésus, vous savez qu'il avait les apôtres. Il avait les disciples. Il avait les apôtres. Et ces apôtres-là étaient véritablement le cercle. Ceux qui avaient été détachés de toute autre activité pour être entièrement consacrés à relayer le message. C'est bon. Et la Bible nous dit qu'il les envoya deux à deux dans les différentes contrées d'Israël. Et quand ses disciples sont partis, ils n'ont pas prêché les miracles. Ils n'ont pas prêché les signes. Quoi qu'ils guérissaient les malades et qu'ils délivraient les captifs, ce qu'ils ont prêché, c'est la répétence. C'est bon. Il faut que ce soit très clair. Pour le suivre, par exemple, le livre « Préparer l'épouse de l'agneau », je crois que ça s'est expliqué. C'est là-bas en long et en large. La nature du message. Mais pourquoi il faut être capable de faire la nuance entre le message et les signes ? Parce que les signes ne sont pas le message. Il y a un message et il y a des signes qui viennent pour attester le message. Malheureusement, on a fini par confondre le message et les signes, si bien que nous prêchons les signes. On ne nous a pas envoyé dans les nations prêcher les signes. On ne nous a pas envoyé prêcher les miracles. On nous a envoyé prêcher la répétence. Annoncer qu'il y a un royaume qui vient et dire aux gens que pour hériter de ce royaume, il faut qu'ils se répandent et qu'ils obtiennent la rémission de leur péché. Voilà ce qu'on nous a envoyé dire. Et c'est un accompagnement du message que l'autorité et le pouvoir nous ont été donnés pour opérer des signes. Et ces signes que nous opérons ont un double objectif. Le premier objectif, c'est d'attester de la véracité du message que nous partageons. Le deuxième objectif, c'est de témoigner de la miséricorde et de la compassion du Dieu qui nous a envoyés à l'égard du cheveur qui nous a envoyés. C'est clair ? Je répète. Je dis qu'il y a un message qui nous a été donné. Ensuite, il y a des signes que nous avons reçus autorité d'opérer. Les signes ne sont pas le message. Donc, on ne va pas dire aux gens que nous avons le pouvoir d'opérer les signes, mais on va dire aux gens ce que le Seigneur nous envoie leur dire. À savoir qu'il y a un royaume qui vient et que pour hériter de ce royaume-là, il faut que les uns et les autres se répandent et obtiennent la rémission de leur péché en Jésus-Christ. Voici le message qu'on nous a envoyé délivré. On dit, Dieu nous envoie vers des gens, quelquefois, qui sont malades, vers des gens qui, quelquefois, sont captifs des démons, etc. Et le Dieu qui nous envoie a compassion de ces âmes-là. Donc, les signes que nous opérons témoignent de la compassion de Dieu à l'égard du cheveur qui nous envoie. Et l'autre raison pour laquelle nous opérons des signes, c'est que ces signes-là restent en même temps que le message que nous avons est vrai et vient de la part de Dieu. C'est clair ? Est-ce que c'est assez clair pour tous les autres ? C'est bon ? Donc, les deux sont partis, ils n'ont pas prêché la guérison. Ils avaient des dons de guérison excellents, ils ont prêché la réprétence. Je veux que ce soit bien clair dans l'esprit du monde. Donc, les vivants de Jésus ont prêché la réprétence. Après que Jésus soit parti, on va voir s'ils ont changé de message. Vas-y. Simon-Pierre Pierre se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre, et aux autres apôtres. Hommes frères, que ferons-nous ? Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Très bien. On dit ceux qui acceptèrent sa parole. Quelle parole ? Il a commencé par leur parler de Jésus. Vous êtes d'accord ? Il a commencé par leur parler de Jésus. Ce Jésus que, déjà, il faut que je rappelle. Je ne sais jamais. Il faut que je rappelle que nous sommes bien ici. L'épisode de la Pentecôte où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Dans la chambre. Vous êtes d'accord ? Ça, tout le monde doit le savoir. Ça va ? Donc, on est après la résurrection et l'ascension du Seigneur. Le premier passage qu'on vient de lire, c'est quand Jésus était présent et qu'il envoyait les disciples deux à deux prêcher dans les contrées d'Israël. Là, maintenant, on est dans, on est après le départ du Seigneur, après l'ascension du Seigneur. C'est précisément au jour de la Pentecôte où l'Esprit de Dieu a été répandu sur les apôtres. Donc, l'apôtre Pierre va parler de ce Jésus-là que les Juifs ont méconnu et qu'ils ont mis à mort. Il va dire que ce Jésus-là est celui que les prophètes avaient déclaré de voir venir, qu'il a levé ici, que Dieu l'a relevé d'entre les morts, tout ce que vous voulez. Et donc, il a prêché l'Évangélie. La Bible dit que les gens ont eu le cœur vivement touché. Donc, une bonne partie de son éditoire a eu le cœur vivement touché. Quand ils ont eu le cœur touché, ils lui ont dit, vis-à-vis du message que tu viens de prêcher, et que dans lequel nous croyons, qu'est-ce que nous devons faire de manière concrète et pratique ? C'est ça, tu as prêché en croix. Maintenant, on fait quoi ? La réponse de l'apôtre Pierre est très claire. Vous, répandez-vous et que chacun de vous se fasse partiser pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, etc. Ça veut dire que ce que Pierre les engage à faire, ici et maintenant, après avoir entendu et cru dans le message, c'est de se répentir. Donc, de prendre l'engagement de renoncer aux œuvres qui les avaient caractérisés jusque-là, et qui sont contraires aux voies de Dieu. C'est dans cette dynamique-là, par exemple, que des gens allaient apporter des livres de magie, des bracelets occultes, allaient prendre la résolution de renoncer, par exemple, à des religions humaines, etc. C'est vraiment la phase de répentance. Et on se répand avant de descendre dans les eaux du baptême. Donc, Pierre ne leur dit pas, si vous croyez ce que je dis, baissez la tête, on va dire une prière, et dès cet instant, vous êtes chrétien, dès cet instant, vous êtes né de nouveau, dès cet instant, vous êtes enfant de Dieu. Non, ils les engagent à se répentir de façon concrète. Ça veut dire que, quand on t'a prêché l'Évangile, que tu as cru, ce que tu as à faire dans l'immédiat ou dans la suite, c'est de rentrer en toi-même, de considérer ta vie, de considérer ton existence, de te laisser convaincre par le Saint-Esprit, pour prendre la résolution de renoncer à ce à quoi tu dois renoncer. C'est ce qui va te qualifier pour entrer dans les eaux du baptême et sortir maintenant comme quelqu'un qui a véritablement décidé de se répentir, qui s'est répentie, pas qu'il est devenu parfait, mais qui s'est répentie et qui s'engage à marcher en nouveauté de vie. Voyez-vous, c'est cela. Donc, c'est la répentance qui nous qualifie pour les eaux du baptême. Que devons-nous faire ? Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Et la suite nous dit que ceux qui acceptaient sa parole, autrement dit, ceux qui acceptaient le principe de la répentance après avoir cru que Jésus-Christ est effectivement le Seigneur, c'est ceux-là qu'on a baptisés et c'est ceux-là qui sont venus, comme on appelle ça même, grossir les rangs des saints, grossir les rangs de l'Église. Ça va ? On poursuit. À ceux de Damas d'abord, ça c'est la polyvazie qui parle. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la répentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la répentance. C'est l'apôte de Paul qui parle et il est très concis dans ce qu'il dit. Il dit qu'à ceux de Damas d'abord. Pourquoi à ceux de Damas d'abord ? Parce qu'il était en route pour aller arrêter les chrétiens de Damas lorsque le Seigneur s'est révélé à lui. Donc, la première contrée dans laquelle il s'est retrouvé après cette rencontre fulgurante avec le Seigneur Jésus, c'était bien Damas. Et là, là même, déjà, à Damas, il a commencé à rendre témoignage de Christ. Donc, c'est pour ça que pour lui, ça commence par Damas d'abord. Ça va ? Il dit à Damas d'abord. Ensuite, à Jérusalem, en fait de la Judée, puis chez les païens, le Seigneur l'a envoyé, il dit, j'ai prêché la répentance et la conversion à Dieu. Il n'a pas prêché les miracles. Et pourtant, Dieu se le sait, combien de fois il a opéré les miracles ? Il dit, j'ai prêché la répentance et la conversion à Dieu. Les apôtres avaient les idées très claires. Ils faisaient la nuance entre le message et les signes. Et je veux que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Quelle que soit l'excellence avec laquelle Dieu nous utilise, quelle que soit la puissance des prodiges qui nous a donné d'opérer, nous ne commettons jamais l'erreur d'en faire le message. Ce n'est pas le message. On n'est pas des messagers de prodiges. On est des messagers d'un évangile qui appellent à la répentance et au changement. Et les signes ou les opérons pour les raisons que je vous ai expliquées. Donc, Paul dit au roi Agrippa qu'après que Jésus se soit révélé à lui, que Jésus l'ait mandaté pour aller prêcher l'évangile, il n'a pas prêché autre chose que la répentance et le pardon des péchés, la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvre digne de la répentance. Il précise bien. Ce n'est pas une répentance théorique. Ce n'est pas une... Il n'est pas allé revêtir les nations d'une justice abstraite. Il les a engagés à pratiquer des œuvres dignes de la répentance après cette répentance. C'est ce que Jean-Baptiste avait dit dans le Jourdain. Vous voyez que le langage ne change pas. Que personne ne vous dise qu'il y avait un message d'avant la mort de Jésus et un autre message après la mort et la résurrection de Jésus. Ce n'est pas vrai. On vient de voir ici que pendant que Jésus était là, que les douze allaient dans les contrées, ils ont prêché la répentance. Après que Jésus soit parti, ils ont continué de prêcher la répentance. Quelqu'un va dire non, c'est parce qu'ils n'ont pas eu la révélation du ressuscité. Bien. Paul, lui, il n'a pas de ma chère Jésus qu'il était vivant. Lui, il n'a connu Jésus qu'après sa résurrection. Après que Jésus ait échangé avec lui, il allait prêcher quoi? La répentance. C'est clair pour tout le monde? Donc, si quelqu'un peut prendre un couloir, il te dit non, en fait, avant que Jésus ne meure, on était dans tel environnement. Maintenant, après sa mort, il y a un autre message et que tu crois ça, ça, c'est plus à notre niveau maintenant. On t'a éclairé déjà. On est d'accord? Voilà. On poursuit. C'est par la répentance et le pardon des péchés en Jésus-Christ que nous sommes affranchis des ténèbres pour devenir des enfants de lumière. Très bien. C'est par la répentance et le pardon des péchés que nous sommes réconciliés avec le Père de qui nous étions séparés et destinés à la mort du fait de nos offenses. Très bien. Écoutez bien. Écoutez ceci. C'est par la répentance et le pardon des péchés que nous sommes justifiés et introduits dans le chemin qui débouche sur l'héritage de la vie éternelle dans le royaume. OK. Marc, une pause s'il te plaît. Regardez, suivez très bien. On n'est pas réconciliés avec Dieu simplement parce qu'on a cru que Jésus est le Seigneur. Il faut que ce soit clair dans l'esprit du tout. On n'est pas réconciliés avec Dieu dès l'instant où on a cru que Jésus-Christ est le Seigneur. Non. Ce qui nous séparait de Dieu, c'était nos iniquités. Et on sera réconciliés avec Dieu quand nos péchés auront été levés, ôtés. On est d'accord ? C'est un principe. C'est logique. Ce n'est pas notre ignorance qui nous a séparés de Dieu. Non. Ce sont nos iniquités qui nous ont séparés de Dieu. Quand on dit que, en Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu, c'est dans la mesure où Jésus-Christ a effectivement ôté nos péchés pour que ce qui marquait la séparation entre Dieu soit enlevé et que nous puissions retrouver la présence de Dieu. Et cette rémission des péchés, là, n'est pas automatique dès lors que tu crois que Jésus est le Seigneur. Non. C'est quand tu t'engages à te répentir en Jésus-Christ que tu entiers la rémission de tes péchés. Est-ce que c'est clair ? Quand on dit que nous sommes passés des ténèbres à la lumière, tu ne passes pas des ténèbres à la lumière simplement parce que tu as cru que le Fils de Marie a été conçu du Saint-Esprit et qu'il est le Fils de Dieu. Ce n'est pas ça qui te fait passer des ténèbres à la lumière. C'est quand, après avoir cru en ça, tu décides de t'engager en lui et de rentrer, en fait, en Christ, ce qu'on appelle être en Christ, la porte qui fait rentrer en Christ, c'est la répentance. Tu décides de venir et avec lui, tu décides de rentrer en lui, tu décides de le suivre dans ses pas en faisant quoi ? En acceptant de te répentir, de te détourner de la vie ancienne que tu as menée. C'est ça qui te fait passer des ténèbres à la lumière. C'est ça qui te reconcilie avec Dieu. C'est ça qui fait qu'on t'appellera désormais enfant de lumière. Donc, ce n'est pas le seul fait de croire, mais c'est se répentir après avoir cru. C'est sûr, comprenez ? Il faut se répentir après avoir cru. Sinon, si tu crois simplement que Jésus est le Seigneur, que tu ne te réponds pas, cette foi-là ne te réconcilie pas avec Dieu. Je vais dire, à la limite, c'est une foi. Ça peut être une foi traditionnelle, ça peut être une foi curie. Regardez un peu. Vous savez que, par exemple, il y a des familles chrétiennes. On va dire comme ça pour ne pas faire long. Il y a des familles chrétiennes. Ça veut dire quoi ? Que dès le jeune âge, dès l'enfance, si vous avez grandi dans une famille chrétienne, dès l'enfance, on vous a dit que c'est Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. On vous a dit ça, non ? Ceux qui sont nés dans une famille chrétienne en griffes, dès l'enfance, on te dit que c'est Jésus qui est le Fils de Dieu. Et tu crois ou tu ne crois pas ? Tu crois, non ? On a cru, mais on ne savait pas ce que c'est que le péché. Bon, on savait peut-être qu'il y a deux, trois choses qui n'étaient pas bien, mais je veux dire, c'est quoi le péché ? Qu'est-ce que la parole lui dit ? Qu'est-ce que la parole lui interdit ? Qu'est-ce que Dieu ne veut pas ? On n'avait aucune culture de ça. Mais on avait, par la culture de la famille dans laquelle nous sommes nés, on nous a inculqué dès le jeune âge ou de l'école primaire, par exemple, que nous avons fréquentée, on nous a dit que c'est Jésus-Christ qui était le Seigneur et on a cru en cela. Mais ce n'est pas ça qui nous réconcilie avec Dieu. Ce n'est pas ça qui a changé notre vie dès l'enfance. Non. C'est au jour où nous aurons véritablement conscience de l'Évangile et que nous allons nous engager à nous répentir, que nous serons reconciliés avec Dieu et engagés dans une vie nouvelle. Mais le fait que nous ayons cru depuis qu'on était petits, parce que la semaine, depuis que tu es à l'école primaire, on t'a dit que c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur, tu as cru, non ? Mais est-ce que tu étais dans une vie nouvelle ? Non. Tu n'étais pas reconciliés avec Dieu ? Donc, personne ne croit que parce qu'il croit que Marie a conçu du Saint-Esprit, que l'enfant n'est pas né d'un père biologique, qu'elle était vierge, et tout ça, qu'il croit dans tous ces éléments-là, automatiquement, elle est dans une vie nouvelle. Non. Automatiquement, elle est passée des ténèbres à la lumière. Non. Les gens croient ça et puis mènent la vie qui mènent. Ils sont encore dans les ténèbres, quoi qu'ils ont cru. C'est bon ? C'est bon ? Donc, on va continuer. On va encore parler de ça dans la suite. Vas-y, poursuivre. Sans répentance, il n'y a absolument pas de vie nouvelle en Christ. Se tourner vers Jésus exige que l'on se détourne de ses mauvaises voies. Très bien. Se tourner vers Jésus exige que l'on se détourne de ses mauvaises voies. Tu ne peux pas être dans tes mauvaises voies et prétendre t'être tourné vers le Seigneur. Non. Qu'on parle de se tourner vers, c'est un changement de cas. Souvent, quand on dit aux gens de regarder à la croix, etc., ce n'est pas faire une visualisation de ce qui s'est passé à la croix dans la pensée. C'est tout un langage. Se tourner vers. D'ailleurs, laissons même Jésus dans notre vie ordinaire pour te tourner vers quelque chose qui a pris ton attention. Ça exige que tu te détournes de la direction vers laquelle tu regardes. C'est vrai ou faux ? C'est comme ça. Donc, quand on dit que quelqu'un s'est tourné vers Jésus, vous savez que c'est qui est à l'opposé de Jésus, c'est quoi ? C'est le monde et le système de ce monde. C'est ça qui est à l'opposé de Jésus. C'est ça qui est à l'opposé de Dieu. C'est en cela que l'apôtre Jacques disait que celui qui est ami du monde se fait ennemi de Dieu. Et celui qui est ami de Dieu, naturellement, devient aussi ennemi avec le monde. C'est en cela que le monde nous persécule. Ce n'est pas ennemi dans le sens de leur vouloir du mal. Ce n'est pas ennemi dans le sens de chercher à les détruire, mais c'est ennemi dans le sens de haïr le système qui accrout dans ce monde et de nous désolidariser strictement de ce système-là. Voyez-vous ? Donc, quand on parle de se tourner vers Christ, de se tourner vers Dieu, ça suppose qu'on se détourne du monde, qu'on tourne le dos au monde. On ne peut pas être encore ami du monde, être en bon terme avec le monde et prétendre en même temps être tourné vers Jésus. Non, tu n'es pas tourné vers Jésus. Tu crois certainement qu'il est Seigneur et le seul fait de croire en lui ne fait pas de toi quelqu'un qui est engagé dans une vie nouvelle. Non. C'est une croyance culturelle, scientifique, tout ce que tu veux et tu n'es pas encore engagé dans une vie nouvelle. Vas-y, posse-suit. Viens à Jésus. On a l'habitude de prêcher. On a l'habitude de prêcher aux gens qui doivent venir à Jésus. C'est pas ça. On dit non, venir à Jésus. C'est une chose que de croire dans la vérité selon laquelle Jésus de Nazareth est le fils de Dieu venu en chair pour le salut du monde. C'est une autre chose que de mettre fin à notre rébellion contre Dieu pour nous engager dans une vie nouvelle d'obéissance à sa parole. Beaucoup de gens ont cru que Jésus est le sauveur sans cette jamais détournée du sentier des ténèbres pour le suivre dans la lumière. Voilà. Voyez-vous, parce que c'est clair dans l'esprit de tout le monde. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Beaucoup de gens ont cru mais ne se sont pas détournés de leurs anciennes voies, ne se sont pas détournés de leur mauvaise vie et pourtant ils ont cru. Vas-y. C'est une chose que de croire dans la toute puissance de Jésus-Christ pour nous délivrer des diverses formes de captivité. C'est une autre chose que de rompre avec le système de ce monde pour rentrer dans le chemin étroit qu'il a tracé par son enseignement. Beaucoup de gens croient que rien n'est impossible au Seigneur sont toutefois renoncés aux œuvres mortes pour marcher en nouveauté de vie. C'est clair ? Beaucoup de gens croient que le Seigneur Jésus est suffisamment puissant pour opérer telle ou telle chose et pourtant ils ne se sont pas détournés de leur ancienne façon de vie. Mais ils croient que Jésus est capable. Ils croient cela dur comme fait. Quelquefois même ils croient même plus que certains qui se sont convaincus. ils sont certains qui sont de Dieu mais ce n'est pas détournés de ces mauvaises voies. Vous comprenez ? Et donc avoir affaire à quelqu'un qui croit que Dieu est tout-puissant pour faire ce qu'il veut faire pour cette personne-là quelqu'un qui est engagé dans une vie nouvelle. Vas-y. C'est une chose que d'expérimenter personnellement un miracle de Jésus et d'en rendre un vibrance témoignage. C'est une autre chose que de naître de nouveau dans le Seigneur. Beaucoup de gens ont vécu des témoignages extraordinaires sans s'être jamais répentis et profondément convertis. C'est clair. Beaucoup de gens ont expérimenté des témoignages. Il y a des gens qui ont vécu des témoignages avec eux. Ils ont vécu des expériences avec le Seigneur, je veux dire, des visitations divines, des révélations que beaucoup même de séviteurs et pourtant, ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas convertis. Ils ont bénéficié de certaines visitations, peut-être par l'instrument de certains prophètes qui ont prié pour eux ou bien de certaines actions qu'ils ont posées. Vous savez, Dieu n'a pas besoin que vous soyez convertis que vous pariez. Vous savez ça. Vous savez que le Seigneur peut se montrer en vision au pire des pécheurs, vous savez ça. Vous savez que quelqu'un qui n'est pas transformé en Jésus-Christ peut avoir un songe prophétique puissant. Au moment où Nebuchadnezzar a eu le songe de la statue que nous sommes en train d'expliquer jusqu'aujourd'hui qui continue sa statue. Ils connaissaient Dieu, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils connaissaient Dieu, ils ne connaissaient pas Dieu. Donc que quelqu'un reçoive une révélation particulière ou que quelqu'un expérimente un miracle particulier n'exige pas qu'ils connaissent Dieu. Les interventions de Dieu dans la vie des gens n'exigent pas que ces gens le connaissent. Donc quelquefois les gens ont expérimenté certaines choses qui vont finir par leur faire croire à eux-mêmes ou faire croire à leur entourage qu'ils sont véritablement dans les voies de Dieu, que Dieu agrée leur vie, qu'ils sont dans une vie nouvelle en Christ. Non, il ne faut pas faire le parallèle entre les deux. Tu peux expérimenter des choses sans être converti. Si tu veux savoir si tu es converti ou si tu es dans une vie nouvelle, éprouve ta marche avec la parole de Dieu. Ce ne sont pas les expériences qui établissent que tu es converti, c'est la conformité de ta marche avec le modèle que le Seigneur a laissé. Est-ce que tu marches dans le chemin étroit ? Est-ce que tu as renoncé à ta vie ancienne ? Il y a des gens que vous allez les trouver dans des maquis. Il est vraiment en train de boire, en train de faire la fête. Dès que vous allez commencer à lui parler de Jésus-là, il va commencer à vous déposer le témoignage de ses expériences avec Jésus. Si vous ne faites pas attention, vous allez croire même qu'il est votre et n'est même dans la foi. Vous comprenez ? Mais en fait, que Dieu visite des gens n'exige pas que ces gens-là soient transformés ou combattis, non. C'est bon ? On poursuit. Les églises sont remplies d'individus de toutes sortes qui se réclament de Jésus sans avoir renoncé aux œuvres mortes qui caractérisent les fils de ce monde. Combien ont résolument renoncé aux attitudes païennes qui meublaient leur existence pour adopter le principe d'une nouvelle façon de vivre qui reflète la justice et la sainteté de Dieu en Jésus-Christ ? C'est cela qu'on appelle se répandir et se convertir à Dieu ou revenir vers Lui après nous être égarés loin de sa face. Comment d'ailleurs se tourner vers le Christ en esprit et en vérité si on n'a pas compris l'enjeu de l'Évangile ? Avant de lire le passage qu'il y a, il va nous expliquer, nous présentons l'Évangile sous un autre angle veut bien expliquer les notions de se répandir et se convertir à Dieu. Généralement, quand vous allez lire l'Évangile vous allez voir que très souvent les deux vont ensemble se répandir et se convertir à Dieu. Cela veut dire quoi concrètement ? La répandance, on va venir, quand on va aborder l'autre brochure, on va traiter la répandance en long et en large. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la répandance, c'est la rupture avec l'ancienne façon de vivre. C'est ça qu'on appelle ce répandir. Voyez-vous ? Ça veut dire qu'on était engagé dans une façon de vivre. On marchait vers une direction donnée. Et à un moment donné, à l'audition de l'Évangile, on a pris la résolution de nos répandirs. donc la notion de répandance marque la rupture avec l'ancienne façon de faire, l'ancienne façon de vivre. Donc, on a décidé de mettre fin à notre pèlerinage dans l'ancienne direction. Maintenant, la notion de se convertir à Dieu, c'est l'action maintenant de faire demi-tour pour se tourner vers Dieu et embrasser les voix de Dieu. Ça va ? Donc, prenez, je vais vous caricaturer ça de façon simple que vous allez voir. une voiture roule dans une direction donnée. C'est ce que tout le monde entend, parce que les choses qu'on est en train de dire sont différentes. Vous avez une voiture qui est en train de rouler pour aller dans la direction, par exemple, de l'Est. Vous savez que l'Est et l'Ouest sont diamétralement opposés. C'est ça, non ? L'Est et l'Ouest sont opposés. On est d'accord ? Vous avez une voiture qui est en train de rouler pour aller dans la direction de l'Est et pendant que le chauffeur roule, il réalise qu'il est en train d'aller dans la mauvaise direction. La première chose qu'il va faire, c'est quoi ? La première chose qu'il fait, c'est quoi ? Qui peut m'aider ? Quelqu'un peut ouvrir son micro et puis répondre ? Il va faire demi-tour. Non, je veux qu'on soit pratique. Je veux qu'on soit pragmatique. Il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Il va plus continuer, il va s'arrêter. Si c'est dans un film, il peut faire demi-tour avec le travail. dans les films. Voilà, c'est ça. Mais, dans la réalité, il fait quoi ? Il va freiner d'abord. Il va freiner d'abord. C'est ça. Et ce coup de frein, c'est ça qu'est la réponse à dire. Le freinage, là, va marquer qu'il a compris qu'il allait dans la mauvaise direction et qu'il ne doit plus continuer là-dedans. Donc, il s'arrête. Il arrête de faire ce qu'il est en train de faire. Donc, il arrête. Et maintenant, quand il arrête, il fait maintenant la manœuvre pour faire quoi ? Pour se tourner dans la direction de l'ouest et s'engager maintenant là-dedans. Donc, on parle de se répentir et de se convertir à Dieu. C'est le coup de frein et le demi-tour. Vous comprenez ? Donc, on a laissé Dieu dans le dos pour s'égarer en allant dans la mauvaise direction. Et quand l'Évangile nous a fait comprendre qu'on allait dans une mauvaise direction, la première chose, c'est qu'on freine. Mais il y a des gens, vous savez quoi ? Ils ne veulent pas freiner. Ils veulent continuer dans la même direction là et puis maintenant, ils règlent le rétroviseur pour de temps en temps jeter un coup d'œil sur Dieu. Voilà. Ça, c'est ceux qui ne veulent pas se répentir. C'est-à-dire, on l'a prêché Jésus. On l'a prêché Jésus. Ils ont compris qu'il leur faut Jésus mais ils ne veulent pas renoncer à leur manière de vivre. Donc, eux, ils vont continuer dans la direction mais ils vont régler les rétroviseurs pour que de temps en temps puissent jeter un coup de l'autre côté. Ceux-là, ils séduisent qui ? Ils se vont vers le trou. Le fait de regarder Jésus dans le rétroviseur là, tu ne peux pas changer de direction, tu vas vers le trou et tu vas tomber dans le trou. C'est inévitable. Vous comprenez ? Pour échapper à la colère, il faut que ton vécu change de direction et pour cela, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu freines, il faut que tu renonces à une façon de vivre et que tu commences à embrasser une nouvelle façon de vivre. Ça va ? Très bien. Dans la suite, on va encore mieux revenir sur la notion de conversion. Poursuie. Dieu dans les âges pensés, allez-y. Elle est en train de lire l'acte chapitre 14. Merci. Le paragraphe qu'elle va lire, le paragraphe qu'elle va lire, c'est deux références combinées. Vous comprenez ? C'est deux références combinées. La deuxième référence est une suite de la première. Quoique les deux soient séparés de trois ou de quatre chapitres, la deuxième référence est quasiment une suite de la première et nous permet de saisir en fait l'esprit de l'évangile. Donc, j'ai juxtaposé les deux références parce que quand elles sont prises comme un seul discours, ça nous permet de saisir l'esprit de l'évangile. Vas-y, il faut lire. Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'est cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en donnant la nourriture avec abondance. On marque une pause là. On nous dit que Dieu dans les âges passés a laissé les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait jamais cessé de leur faire du bien et de leur témoigner de sa faveur. C'est très simple à comprendre. Les gens ont vécu selon, je veux dire, leur tradition, selon ce qu'ils ont reçu de leur père comme culture, comme coutume, etc. Et quand vous allez dans toutes les nations, chacune a sa coutume, chaque nation, même chaque tribu a sa divinité. Il y a des fêtes d'Ignam ici, il y a des célébrations de ceci-là. Si vous allez en Amérique du Sud, vous allez voir qu'ils ont leur divinité, ils ont leurs fêtes, ils ont leurs coutumes. Si vous allez en Asie, chez les Indiens, chez les Chinois, chez les Japonais, chacun a sa culture, ses fêtes, les divinités en qu'il croit, etc. Donc, sur toute la terre, les nations ont suivi leur voie. Chacune adorait ses idoles, chacune faisait ce qu'elle avait fait. Cependant, Dieu n'a pas manqué de leur témoigner sa faveur en leur permettant de vivre correctement pendant leur existence terrestre. Donc, quand les gens ont planté, par exemple, de l'Ignam, ils ont moissonné l'Ignam. Vous comprenez ? Dieu n'a pas dit quand vous ne me connaissez pas et que vous rendez un culte au génie, alors je n'enverrai plus de pluie, ou alors quand vous allez semer, vous n'allez pas moissonner. Ou alors si vous accouchez les enfants, ils ne vont pas grandir et leur croissance va s'arrêter. Non. Ou alors je vais faire tarir toutes les eaux de vos pluies parce que vous ne me connaissez pas. Non. Dieu n'a pas manqué de témoigner de sa faveur, de sa grâce, de sa bienveillance à l'égard de toutes les nations, quoi que celles-ci soient éloignées de lui dans l'ignorance et soient encore dans l'adoration des idoles et de toutes les vanités du ciel présent. C'est bon ? Donc, c'est ce que Acte 16 dit, Acte, pardon, chapitre 14, verset 16 à 17. Maintenant, regarde ce que Acte 16 dit. Vas-y. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant Oui, on a parlé des temps d'ignorance et maintenant, on nous dit que Dieu, maintenant, sans tenir compte des temps d'ignorance, va faire quoi ? Vas-y. Annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux qu'ils aient à se répentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné a tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Très bien. Vous comprenez ce qu'on entend on nous dit qu'il y a eu des temps d'ignorance et à un moment donné, à la fin des temps, Dieu a manifesté son Christ et l'évangile a commencé à être prêché par tout le monde pour appeler en fait tous ceux qui avaient précédemment vécu dans le désordre à se répentir de leurs oeuvres pour se tourner vers le Dieu vivant et véritable parce qu'il a fixé un jour où il va juger toutes les nations et tous les hommes selon la justice. Ce dont il a donné la preuve, enfin il va juger tout le monde par Christ et il nous a donné la preuve que c'est par lui qui va juger toutes les nations en faisant quoi ? En le ressuscitant donc les morts. si on n'a pas compris ça on ne peut pas être un bon évangéliste parce qu'il faut comprendre ces choses-là pour pouvoir appeler les nations au changement parce qu'il y a un jugement qui vient si on enlève le jugement si vous enlevez la colère qui vient si vous enlevez le jugement de Dieu quel salut vous prêchez ? Vous ne prêchez pas un salut vous allez manager les gens pour qu'ils se fassent amis de Jésus comme si Jésus était en manque d'amitié non il y a assez d'anges au ciel là-bas vous comprenez ? au ciel là-bas les gens ne sont venus pas bénir chez encore des gens sur la terre non il est venu pour nous sauver il n'est pas venu pour mobiliser des gens pour avoir plusieurs personnes dans son parti politique non non c'est pas ce que Jésus est venu faire c'est par compassion qu'il est venu arracher des gens au péril enlever des gens sur la voie de la perdition et ça il faut qu'on puisse l'expliquer aux gens que la vie qu'ils sont en train de vivre que la vie qu'ils sont en train de vivre les mènera tout droit au jugement et à la colère de Dieu si vous enlevez le jugement et la colère il n'y a plus d'évangile si vous enlevez le jugement et la colère il n'y a plus d'évangile parce que c'est par rapport au jugement et à la colère qui doit être manifesté que Dieu a envoyé son fils pour nous faire échapper au péril c'est simple si vous enlevez ça il n'y a plus d'évangile vous croyez que c'est seulement pour guérir les malades que Jésus est venu non est-ce que les prophètes ne guérissaient pas les malades je vous pose la question avant que Jésus ne soit manifesté est-ce que les prophètes ne guérissaient pas les malades les prophètes guérissaient les malades est-ce que les prophètes ressuscitaient des morts oui il y a des témoignages dans les écritures que les prophètes ressuscitaient des morts ils purifiaient les lépreux oui ou non oui donc en ressuscitant les morts en guérissant les malades en purifiant les lépreux est-ce que Jésus est en train de faire quelque chose de fondamentalement nouveau non si c'était pour ça seulement vous croyez que Dieu aura envoyé son fils dans ce monde Dieu n'aurait pas envoyé Jésus pour ce que les Élysées et les Élysées faisaient déjà je ne sais pas si on se comprend si c'était pour faire ce que les Élysées et les Élysées faisaient déjà on n'avait pas besoin que Jésus vienne dans ce monde il est venu faire plus que ça vous comprenez il est venu faire plus que ça donc si votre évangile consiste à dire aux gens simplement que aller dire aux gens qu'ils vont être guéris etc ce n'est pas le même danger que nous prêchons quoi que nous ayons reçu autorité pour guérir les malades ce n'est pas ça qu'on a envoyé prêcher et ce n'est pas un message d'aider c'est bon il faut pouvoir planter dans l'esprit des gens qu'il y a un jugement il y a une colère qui arrive et que Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance où toutes les nations ont adoré leur génie ont rendu des cultes à leur fétiche ont vécu comme elles ont voulu instituer par exemple des polygamies des polyandries de tout ceci vous savez qu'il y a des civilisations même où la femme a plusieurs maris tout ça on dit Dieu regardait ça mais il n'a pas pour autant arrêté la pluie il n'a pas annulé la fertilité du sol il n'a pas empêché que les femmes accouchent même avec 5 maris Dieu n'a pas fermé leur sein il a permis qu'elles accouchent et qu'elles aient des enfants tout ça il a permis mais on dit que maintenant quand le temps est arrivé quand la fin des temps selon le calendrier divin est arrivé Dieu a envoyé son fils et il a mis fin à la récréation on dit qu'à partir de maintenant tous doivent se répentir parce qu'il y a un jugement des collègues c'est bon j'ai six su ces choses-là pour que ça reste dans nos espèces vas-y poursuivre la lecture l'apôtre n'a pas demandé à ceux qui eurent le cœur touché par sa prédication de baisser la tête pour réciter une formule qui les ferait chrétien dans les minutes suivantes il les a plutôt engagés à se répandir concrètement et à se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés plus loin dans sa deuxième épître il a souligné une vérité fondamentale qui ne devrait échapper à personne cette vérité c'est que Dieu a fait don de tout ce qui est nécessaire pour être fixé et grandir en lui à ceux-là qui ont accepté le principe du renoncement aux œuvres mortes qui caractérise ce monde et on va le comprendre dans le passage qu'on va lire qui est tiré de la deuxième lettre de Pierre 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 4 suivez très bien ce qu'elle est en train de lire par sa puissance en effet Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur il a voulu par ses dons vous rendre conforme à ce que Dieu est vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde vous comprenez tu peux relire pour relire doucement doucement par sa puissance en effet Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur on dit que par sa puissance donc par la on parle de Dieu la puissance du Dieu Dieu nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour que nous puissions vivre dans l'attachement avec Jésus Christ ça va pour que nous puissions être en Christ vivre en Christ Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre en Christ vous comprenez par sa puissance bien on suit il a voulu par ses dons les dons dont on parle c'est quoi c'est tout ce qu'il nous a donné pour que nous puissions vivre en Christ c'est de ça qu'on parle on n'est pas en train de parler d'autre chose on dit il nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre en Christ maintenant on dit il a voulu par ses dons quel don ce qu'on a reçu pour vivre en Christ c'est de ça qu'on parle il a voulu par ses dons oui vas-y vous rendre conforme à ce que Dieu est donc l'objectif de tout ce que nous avons reçu pour vivre en Christ c'est que nous soyons transformés à la même image que lui donc que nous devenions conformes à lui à son identité vas-y vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde on dit c'est à vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde là c'est à vous que Dieu a donné les ponts de tout ce qui est nécessaire pour vivre en Christ est-ce que vous comprenez ça veut dire que notre édification en Christ a pour fondation le fait qu'on accepte de se répentir et de changer de vie parce qu'on dit que Dieu c'est Dieu qui nous donne tout ce qui est nécessaire pour mener une vie chrétienne comme il se doit laquelle vie chrétienne n'a pas l'objectif de nous transformer à son image mais ce nécessaire pour mener une vie chrétienne correcte là Dieu ne le donne qu'à ceux qui ont fait quoi qu'à ceux qui ont fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde c'est clair et ça c'est l'apôtre Pierre qui le dit à vous qui avez fui le mauvais désir que la corruption fait régner dans ce monde Dieu vous a donné tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez faire quoi être bâti en Christ être épanoui en Christ être vite en Christ et être transformé en l'image à l'image de Dieu voilà ce que l'apôtre Pierre dit ça veut dire que notre édification spirituelle ne va même pas véritablement commencer tant qu'on n'a pas compris que nous devons renoncer aux événements qui marchent avec nous c'est bon que personne ne prétende encadrer des âmes pour leur croissance tant que véritablement elles n'ont pas compris la nécessité d'un changement de vie tant que quelqu'un n'a pas encore résolu de changer de vie tu ne peux pas prétendre être en train de l'encadrer pour sa croissance c'est pareil que si tu prétends être en train de faire grandir un enfant qui n'est pas né c'est absurde comment un enfant qui n'est pas encore né peut grandir on naît d'abord et on grandit ensuite mais on n'est pas encore né et on prétend grandir bon ça même dans un film c'est pas possible il faut naître d'abord et quand on est né on commence maintenant à nous donner tous les aliments qui sont nécessaires pour la croissance et on grandit donc ne prétendez pas encadrer des âmes qui ne sont pas nées tant que quelqu'un n'a pas encore compris le principe de devoir changer de vie votre contraire avec lui c'est de lui prêcher l'évangile vous comprenez voilà ne prétendez pas très souvent ce qu'on fait on ne cherche pas à mener des gens à la conversion à un changement de vie on saute sur eux et on veut commencer à leur enseigner des principes de croissance dans le Seigneur non non ça ne marche pas comme ça quelqu'un vient vers toi avec une vie paganisée une vie désordonnée la première chose que tu commences à faire on va prendre trois jours de jeûne pour prier pour que Dieu déclare ta situation non dis lui pas lui de Jésus d'abord c'est ça qui est fondamental à moins que Dieu dans un dans un dans un dans un programme donné te donne une révélation pour quelqu'un en ce moment tu ne bloques pas la révélation parce que tu devrais évangéliser d'abord non tu livres la révélation dans un programme Dieu peut te te toucher pour guérir malade tu ne retiens pas la guérison tu guéris le malade ça c'est dans la foulée que le Saint-Esprit peut diriger les choses comme ça mais si tu vas tu prévois d'aller vers quelqu'un que tu vas méthodiquement vers lui va vers lui avec l'évangile annonce lui l'évangile c'est pour ça quand on voit avec lui ce que je dis est clair donc on ne peut pas prétendre encadrer des armes édifier des armes vous avez beaucoup de gens et ça on voit ça beaucoup vous avez beaucoup de gens ils vont dire les serviteurs de Dieu ils vont dire non j'encadre telle personne parce que c'est des choses que tu as beaucoup vu certainement j'encadre telle personne j'encadre telle personne et vous allez voir que les gens qui disent encadrer les gens avec qui ils prient là c'est des gens qui ne sont pas cométiques mais donc tu les encadres comment on ne peut pas on les encadre comment non il faut que les gens se tournent vers le Seigneur d'abord ensuite on commence à les encadrer on continue ainsi donc c'est sur le fondement de la répentance qu'on se trouve renouvelé et divinement équipé pour grandir à l'image de Dieu c'est un bon évangéliste que l'apôtre Paul a prêché la répentance et la conversion à Dieu comme il en rendait lui-même témoignage au roi Agrippa dans sa lettre au Colossien il a clairement exposé sur le changement profond et radical qui doit marquer tout engagement en Christ faites mourir les membres qui sont sur la terre l'impudicité l'impureté les passions les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie c'est à cause de ces choses que la colère la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés mais maintenant renoncez à toutes ces choses à la colère à l'animosité à la méchanceté à la calomnie aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche vous étant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé Colossine 3 verset 5 à 10 donc remarquez bien on dit l'homme nouveau se renouvelle vous comprenez l'homme nouveau se renouvelle la répentance la répentance qui nous engage en Christ n'est pas la perfection j'insiste là dessus quand on parle de se répentir pour s'engager en Christ on n'a pas dit devenir parfait non la répentance dont on parle c'est cette résolution de rompre avec une ancienne façon de vivre et de rejeter éventuellement toutes ces choses dont on a conscience qui ne sont pas selon Dieu ça ne veut pas dire qu'on est devenu parfait non ça veut dire qu'on a compris que la vie que nous menions n'est pas bonne et que Dieu nous appelle à une nouvelle façon de vivre et qu'on est d'accord avec ça et qu'on a accepté de devoir renoncer à un certain nombre de choses mais pendant que tu t'engages en Christ tu vas maintenant entrer dans un processus de perfectionnement tu vas entrer dans un processus de sanctification qui est progressif la sanctification elle est progressive et elle n'est pas palliée elle n'est pas escalier on progresse dans la sanctité donc on parle de l'homme nouveau qui se renouvelle à la base tu es un homme nouveau mais on n'a pas dit que tu es un homme parfait non l'homme né de nouveau n'est pas un homme parfait l'homme né de nouveau c'est quelqu'un qui a compris à la base que l'ancienne façon de vivre n'est pas bonne et qu'il s'est engagé dans une nouvelle manière de vivre mais ça ne veut pas dire que tu es devenu un maître dans la nouvelle façon de vivre ça ne veut pas dire que dès l'instant où tu as décidé de changer de vie tu as systématiquement réussi à 100% à mettre en application toutes les instructions du Seigneur non ce n'est pas ce que ça veut dire ce n'est pas parce que tu as décidé de changer de vie que là en même temps tu es devenu un champion dans la mise en pratique de toutes les instructions du Seigneur non il y a un principe de base qui est de devoir changer de vie maintenant quand tu rentres dans la vie nouvelle tu es comme quelqu'un qu'on a inscrit au CP1 et maintenant tu vas faire tes classes maintenant CP1 CP2 CE1 tu vas t'imprégner maintenant des vérités de la parole de Dieu tu vas t'imprégner maintenant des voies de Dieu on va t'enseigner les voies de Dieu la culture de Dieu comment Dieu gère ces choses comment Dieu fait ces choses comment tu dois te comporter vis-à-vis de tel genre de personne comment tu dois agir comme ceci comment tu dois gérer tes affaires comment tu dois gérer tes études comment tu dois faire ceci dans quelle pièce tu ne dois pas tomber toutes ces choses-là c'est progressivement qu'on va te les enseigner et c'est l'assimilation de cette vérité la pratique qui va faire que l'homme nouveau va continuer de se renouveler vous comprenez donc quand on parle de la répentance de départ on n'est pas en train de parler de perfection non on est en train de parler d'engagement à changer de vie je veux que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde on n'a pas dit que celui qui passe par les eaux du baptême c'est quelqu'un qui est parfait non mais c'est quelqu'un qui a entendu et qui a résolu de changer de vie de renoncer à son ancienne manière de vivre vous comprenez maintenant qu'il s'engage il va entrer maintenant dans un processus de perfectionnement dans un processus de renouvellement continu jusqu'à tendre vers la statue parfaite de Christ ça va ? bien donc ne soyez pas surpris qu'on parle de l'homme nouveau qui se renouvelle et si quelqu'un vous dit que dès l'instant vous avez cru en Jésus que son sang a coulé automatiquement vous êtes un homme nouveau et donc vous êtes parfait vous êtes top vraiment enfin je ne sais pas parce que les gens ont su la lecture sur le livre ça ce n'est pas tout de dire aux gens de venir à Jésus il faut aussi et surtout les engager à rompre avec ce monde et les choses qui sont dans ce monde de sorte à ce que leur engagement soit vrai et conséquent devant Dieu et devant les hommes ok donc ce n'est pas tout de dire aux gens venir à Jésus venir à Jésus venir à Jésus il faut l'expliquer concrètement venir à Jésus il s'agit de quoi ? parce que souvent vous allez voir les gens disent non il faut faire la paix avec Dieu c'est des formules théoriques il faut faire la paix avec Dieu est-ce que tu as fait la paix avec le Seigneur ? le contenu de faire la paix c'est quoi il faut dire il faut expliquer c'est ça sinon c'est trop beau c'est le beau discours non est-ce que tu as fait la paix avec Dieu ? mon cher il s'agit de quoi exactement ? voilà on dit aux gens venir à Jésus venir à Jésus mais venir à Jésus c'est quoi ? il faut pouvoir leur expliquer qu'en fait on les appelle à changer de vie on les appelle à renoncer à une ancienne façon de vivre et à se répandir il faut leur expliquer ça non venir à Jésus venir à Jésus venir à Jésus bon le gars il est venu à Jésus mais son venir à Jésus là la substance c'est quoi ? le contenu de venir à Jésus c'est quoi ? ça reste de vaine théorie il y a pour d'autres même quand on dit venir à Jésus là ça veut dire fréquenter l'église pour d'autres c'est ça et dans la plupart des cas c'est ce que ça veut dire quand on dit venir à l'église ça veut dire que venir à Jésus ça veut dire que maintenant tous les dimanches il va à l'église il y a des gens qui croient que parce que maintenant tous les dimanches il va à l'église c'est ça aussi venir à Jésus ça c'est les formules que notre génération a inventées pour rendre l'évangile un peu c'est les petites formules mais qui sont quelquefois vives pour dire aux gens c'est qu'il y a à leur dire vas-y poursuit L'évangile n'est pas un baratin pour attirer des âmes et les fidéliser aux réunions de l'église alors qu'elles demeurent étrangères à la vie de Dieu comme on prétend avoir été réconcilié avec Dieu lorsqu'on transporte dans son sac une amitié convaincue et assumée avec ce monde Très bien en Dieu on a fait la paix avec Dieu ça suppose qu'on s'est réconcilié avec nous mais dans cette paix là quelle vie nous vivons une vie que Dieu répugne une vie que Dieu considère comme une vie de rébelle mais avec cette vie dans laquelle nous sommes plongés on prétend avoir fait la paix avec Dieu on parle de quelle paix de quelle paix on parle finalement on voit qu'on est dans des théories il ne faut pas qu'on soit dans des théories il ne faut pas que notre foi chrétienne que notre vie chrétienne soit de la théorie il faut qu'on soit pratique donc on parle de la réconciliation avec Dieu elle est fondée sur le renoncement à ce qui faisait que Dieu était séparé de nous Dieu est saint et la présence de Dieu ne peut pas s'accommoder de l'iniquité donc n'importe quel individu en qui se trouve l'iniquité ne peut pas être admis dans la présence de Dieu c'est le principe donc pour que quelqu'un puisse retrouver la présence de son père qu'il a perdu il faut que ce qui le séparait de Dieu soit ôté c'est pourquoi on a voyagé l'agneau pour ôter le péché ôter le péché afin que ce qui nous séparait de Dieu ayant été enlevé nous puissions retrouver sa présence et être reconcilié avec lui c'est ce que ça veut dire voyez-vous c'est sur ça que se fonde la notion de ôter le péché parce qu'en fait tant que ce péché était présent on ne pouvait pas retrouver la présence de Dieu au commencement nous étions près de lui mais quand l'iniquité a été manifestée on a été séparés maintenant la solution pour nous ramener dans la présence de Dieu c'était d'enlever justement ce qui nous sépare de lui pourquoi l'agneau est venu ôter le péché donc quelqu'un ne peut pas être encore dans ses iniquités et prétendre avoir été reconcilié avec Dieu c'est pas possible c'est pas possible la réconciliation se fonde sur l'expiation sur le recré l'espoir du péché ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu celui qui lève oui vas-y celui qui lève les yeux vers le Christ ne sera pas automatiquement parfait mais devra être fondé à la base sur le principe même du renoncement aux oeuvres mortes pour marcher en nouveauté de vie c'est ce que j'expliquais tout à l'heure j'ai déjà expliqué ça on n'a pas dit que automatiquement celui qui choisit de se tourner vers le Seigneur de changer de vie automatiquement elle n'est pas pas fait mais au moins il y a une base qui est posée en lui c'est la résolution de changer de vie et de se défaire de tout ce dans quoi il est engagé jusque là et qui n'est pas agréable à Dieu c'est bon donc c'est là qu'on va s'arrêter pour ce soir et à notre prochaine réunion on va continuer à partir d'où on s'était arrêté c'est bon je pensais qu'on allait finir toute la première brochure ce soir mais c'est pas grave le plus important pour nous c'est pas de courir vite mais c'est d'assimiler les choses parce que le fait qu'on le fasse comme ça après que vous ayez peut-être réécouté encore dans le réunissement vous devriez pouvoir c'est ça le principe de la formation de disciples vous devriez pouvoir vous aussi conduire des études avec ces documents vous-même vous comprenez donc on ne vous demande pas simplement de participer pour le plaisir de participer on est dans une logique de formation de disciples ça veut dire que d'ici trois mois six mois etc vous devrez être capable de conduire des études avec d'autres frères à partir de cette qui sont en train d'avoir des études qui sont en train d'avoir